bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va apprendre à réaliser ce châle donc c'est un châle que j'ai créé pour vous il est arrondi voyez je les fais avec deux pelotes de laine charlotte donc ça m'a donné vraiment une très très grande taille donc je vais vous marquer les dimensions de toute façon et donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui donc je sais que bientôt les fêtes de noël s'approche et je trouve vraiment un cadeau vraiment magnifique d'offrir ce châle en fait que ça soit votre maman à une grand mère à une soeur etc il est très très enveloppant comme je vous ai dit il est vraiment très très grand j'ai réalisé donc une séquence de points voyez qu'on va venir répéter en permanence et ça vous donne ce merveilleux résultat donc il a beaucoup de relief oui je vous fais sens inverse comme ça vous voyez bien comme ça se soulève vous voyez donc le chalet réalisé avec la laine charlotte mais pour la vidéo je vais prendre la laine bébé pour vous montrer comment le réaliser pour réaliser ce magnifique châle vous allez avoir besoin de deux pelotes de laine charlotte donc ce sont des cakes vraiment très très agréable à travailler ils font 225 grammes chacun donc j'ai utilisé carrément les deux cakes voilà il est vraiment très 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 grand et puis vous avez beaucoup de dégradés moi j'ai pris le lit là toute façon dans la boutique on a qu'un seul lit là donc c'est facile à trouver vous avez aussi du bleu vous avez multicolores vraiment vous avez beaucoup de choix dans c'est dans ces quelques l'un ça dépendra le style que vous souhaitez en fait que vous cherchez donc deux pelotes de laine charlotte ensuite vous allez crocheter tout ça avec un crochet 6 et demi vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et puis d'une paire de ciseaux et puis c'est tout je tenais à remercier toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique vraiment ça me va droit au coeur merci beaucoup donc voilà écoutez j'espère que vous aimerez mon pas à pas ce joli châle il est pour vous je vais vous l'offrir tout simplement pour pouvoir le remporter il vous suffit de passer une commande sur notre boutique donc l'itia crochet tricot point com vous achetez comme d'habitude ce dont vous avez besoin ça n'a rien à voir avec le tutoriel d'aujourd'hui donc ni le montant de la commande ni les articles achetés rentrent en jeu vous prenez vraiment ce dont vous avez envie et tous les numéros de commande qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce joli châle jusqu'à la date qui est marqué en dessous dans l'écran tous les numéros de commande on les mettra dans un logiciel qui s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera cette personne là donc qui pourra recevoir à la maison ce joli châle mais écoutez j'espère que ça lui fera plaisir que ça lui sera utile là le froid il arrive et donc voilà donc écoutez sur ce on peut passer au pas à pas on va commencer en faisant ici un noeud coulant donc vous connaissez le noeud coulant ce noeud coulant on vient le fixer avec une maille en l'air ici et à l'intérieur de ce noeud coulant on va venir faire pour commencer cinq maïs et une en en fait une deuxième troisième quatrième cinquième je viens tirer le noeud coulant et là on a fini complètement le rang numéro 1 le rang numéro 2 on retourne et là on va faire que des augmentations alors déjà ce qu'il faut savoir dans ce châle c'est que toutes les augmentations que vous allez faire dans le châle ces trois brides dans la même maille c'est tout donc on commence une deux trois maille en l'air ici même dans la première des mailles serrées vous faites deux autres brides une et deux donc là j'en ai jamais une deux trois dans la même maille je vais dans la maille suivante la deuxième des cinq et je répète une deux brides une troisième je vais dans la quatrième et c'est reparti une deux et trois et je vais pour terminer dans la dernière qui était ma cinquième est ici on va venir faire donc on pique correctement trois brides dans la même une deux et une troisième là au total à la fin du rang numéro 2 vous devez avoir 15 brides oui quinze brides au total maintenant on passe au rang numéro 3 on retourne et on va commencer donc le premier rang de vraiment d'augmentation puisque ça c'est vraiment juste une préparation donc on va venir faire une deux trois maille en l'air qui équivaut à une bride dans la maille suivante donc dans la deuxième je pique et je fais trois brides une deux et on en fait une troisième on répète ça jusqu'à terminer donc on répète la séquence encore une fois une bride individuelle et dans la maille suivante une augmentation rappelez-vous ces trois brides dans la même maille 2 et 3 et on répète ça jusqu'à terminer le rang une bride individuelle et dans la maille suivante trois brides dans la même maille une deux et trois donc vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer et vous allez avoir au total 29 bride je suis sur le point de terminer donc vous allez voir qu'à la fin il vous reste les trois mailles en l'air sur le bord vous cherchez la troisième qui est ici donc ici où vous piquer et vous faites ici sur le bord une bride pour terminer le troisième rang là on a complètement terminé le troisième rang maintenant on va passer au quatrième rang donc on reprend notre crochet on retourne et là on va faire que des brides en relief par devant ça ça va être l'envers du châle oui donc on commence la première vous la fête normale donc trois mailles en l'air ici à partir de la deuxième vous venez et vous enveloppez toutes les brides qu'il ya devant vous en relief par devant une deux trois quatre 5 si je refais 6 7 8 donc vous allez venir continuer d'envelopper toutes vos brides en relief par devant et à la fin vous allez voir que sur la troisième maille en l'air qui se trouve sur le bord on fera une bride normale je suis sur le point de terminer à la fin vous chercher la troisième maille en l'air ici et vous faites une bride par dessus là on a complètement terminé ici le rang numéro 4 donc on a toujours 29 bride 1 cela n'a rien changé on va passer maintenant au rang numéro 5 ou c'est le rang où on va faire les petites boules donc on commence on fait une maille en l'air dans la première des mailles une maille serré maintenant dans la maille suivante vous allez venir faire un point pouf de 4 jetés 1 2 3 et 4 on ferme tout sauf la dernière boucle et on ferme les deux dernières on va dans la maille suivante et on vient faire une maille serré et on alterne ça tout le long jusqu'à terminer un point pouf de 4 jetés 2 3 4 on ferme tout sauf la dernière on ferme les deux dernières on va dans la maille suivante et on se plaque avec une maïs et on va dans la maille suivante et c'est reparti 2 3 et 4 je ferme et je fixe je vais dans la maille suivante maïs et riz 1 2 3 et 4 je ferme et je fixe dans la maille suivante une maïs et riz si vous n'arrivez pas à faire les points de pouf il n'y a pas de problème vous allez venir faire ceci dans la maille suivante au lieu du point pouf vous faites une bride sans terminer une deuxième sans terminer ici et toujours au même endroit une troisième et on termine tout d'un coup cette fois ci on ajuste bien et dans la maille suivante vous faites une maille serré oui ça vous forme quand même une petite boule personnellement je préfère de loin le point pouf mais à vous de voir donc 1 2 3 et 4 je ferme tout ça que la dernière et je ferme les deux dernières je vais dans la maille suivante je me plaques avec une maille serré oui donc ça c'est ce que vous allez venir alterner jusqu'à terminer le rang je suis sur le point de terminer à la fin sur la troisième maille en l'air ici vous piquer et vous faites votre maille serré on retourne on passe au rang suivant qui va être laurent numéro 6 et là ça va se détendre parce que c'est un rang d'augmentation donc on fait une deux trois maille en l'air dans la maille suivante qui se trouve être le point pouf vous piquer et vous faites une deuxième bride individuelle dans la maille suivante une augmentation une deux et trois bride dans la même maille rappelez vous c'est toujours trois dans ce chef maintenant la séquence qu'on va venir faire entre augmentation et augmentation ça va être trois bride donc on commence ici commence une bride sur le point pouf une bride sur la maille serré une bride sur le point pouf dans la maille suivante augmentation une deux et trois bride dans la même maille uniquement au départ on en a fait deux sinon c'est augmentation trois bris d'individuels augmentation trois bris d'individuels augmentation trois bris d'individuels jusqu'à terminer donc on continue une deux et trois bris d'individuels dans la maille suivante trois bride une deux et on fait ici au même endroit toujours une troisième et c'est reparti avec les trois bris d'individuels une augmentation trois bris d'individuels une augmentation jusqu'à terminer on se retrouve quand on arrive à la fin je suis sur le point de terminer j'ai toujours répété la même chose une augmentation trois bris d'une augmentation trois bris une augmentation et à la fin vous reste deux mailles de disponibles sur les deux mailles une bride sur chacune donc sur le point pouf une bride et sur la dernière des maïs et riz vous piquer une bride et là on a complètement fini le rang d'augmentation oui ça commence déjà à prendre forme maintenant on va passer au rang numéro 7 donc pour faire le rang numéro 7 c'est un rang on fait les picots donc pour cela vous faites une maille en l'air une maille serré dans la première des mailles et à partir de la suivante on commence à former des picots il va y avoir une maille serré normal et sur la deuxième un picot une maille serré normal sur le deuxième un picot donc on commence avec la maille serré normal dans la suivante ont fait un picot donc une maille serré une deux mailles en l'air vous attrapez la base de votre maille série qui est ici passe à travers le premier et le deuxième brin vous ramenez votre fille et vous faites une maille coulée maintenant une maille serré normal dans la maille qui suit dans la maille suivante une maille serré et le picot de maille en l'air on attrape ici la base mike ou les mailles serré normal dans la maille serré suivante un picot maille serré de maille en l'air on attrape la base de notre maille serré et on fait notre mike couler et c'est reparti une maille serré normal et une maille serré avec le picot de maille en l'air on attrape sa petite base mais couler maïs et les normal maïs et l'avait le picot donc vous alternez ceci jusqu'à terminer j'arrive à la fin à la fin regarder après mon dernier picot il me reste des trois mailles en l'air on cherche bien la troisième ici on s'introduit et on fait ici notre dernière des mailles serré et là on a complètement fini le rang de picot maintenant on va passer au rang numéro 8 on retourne et on va venir travailler en double bride d'abord au commencement on fait juste trois mailles en l'air une deux et trois et à partir de maintenant vous faites de jeter sur le crochet et on va venir régresser dans le rang où il ya les brides voyez il ya le rang de picot et en dessous il ya un rang de bride à partir de la deuxième voyez ici vous avez trois mailles en l'air et ici vous avez la bride vous l'attrapez et vous faites ici en enveloppant par devant une double bride de jeter je passe à la bride suivante je l'enveloppe double bride et on va faire ça jusqu'à terminer on enveloppe vraiment toutes les brides de jeter j'enveloppe la bride suivante et je fais ma double bride en relief voyez donc vous continuez comme ça dans la dernière des mailles serrées on terminera par une bride donc continuer en terminant un simple je suis sur le point de terminer laurent ici sur la dernière des mailles serrées vous piquer et vous faites une bride là on a fini complètement le rang de double bride voyez maintenant en retour on passe maintenant à au rang numéro 9 où on va venir faire une deux trois maille en l'air ici on passe de nouveau un rang d'augmentation rappelez-vous ici rappelez vous vous avez fait une bride une augmentation ici là on a fait deux brides une augmentation donc là on va faire trois brides une augmentation donc on fait une deuxième individuelle et une troisième individuelle dans la maille suivante une augmentation une deux et trois brides toujours dans la même maille maintenant là c'est pareil on avait séparé d'une maille ici entre augmentation et augmentation ici on a séparé de trois brides et là on va faire de 5 ensuite ça sera 7 9 11 etc oui donc là entre augmentation et augmentation ont fait cinq brides une deux trois quatre et cinq dans la main suivante trois brides une deux et trois brides dans la même maille et c'est reparti cinq brides individuelle une deux trois quatre et cinq dans la maille suivante trois brides dans la même maille une deux et trois et vous allez venir répéter ceci jusqu'à terminer cinq brides une augmentation cinq brides une augmentation cinq brides une augmentation et à la fin après la dernière augmentation vous allez terminer par trois brides individuels voyez c'est une question de logique 1 ensuite vous allez le comprendre quand on va venir répéter à chaque fois mais c'est toujours la même chose ici entre augmentation et augmentation la joute de bride donc si on était à 5 maintenant la prochaine fois on sera à 7 et au départ on ajoute toujours une bride c'est tout simple vous allez voir mais ça vous allez le comprendre fur et à mesure que vous faites votre chef donc ici une deux trois quatre cinq et dans la maille suivante une augmentation de trois brides une deux et la troisième et c'est reparti une deux trois quatre et une cinquième bris d'individuels dans la maille suivante une augmentation de trois brides une deux et au moment droit toujours une troisième donc vous continuez de répéter ceci et à la fin on terminera bien par trois brides je suis sur le point de terminer donc comme je vous disais on termine par trois brides individuels une ici notre deuxième et notre troisième ici en piquant bien dans la troisième maille en l'air de départ notre troisième vide là on a complètement fini laurent n'hésitez pas à étendre votre chale de temps en temps voyez comme ça il prend joliment sa forme on retourne on passe au rang suivant donc le rang suivant c'est le rang numéro 10 on va faire que des brides individuels en relève par devant donc la première toujours on la remplace par trois maillots l'air et à partir de la deuxième vous enveloppez toutes les brides en relief par deux donc vous continuez ainsi en faisant des brides normal en relief par devant et on se retrouve à la fin du rang je suis sur le point de terminer après la dernière bride en relief voyez vous restez trois mailles en l'air vous cherchez bien la troisième ici vous piquez une bride individuelle par dessus on retourne et là à partir de maintenant la répétition c'est d'apporter du rang numéro 5 que c'était le rang ici des petits points pouf mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est le rang d'augmentation la logique donc ce que je vais faire c'est que je vais venir continuer encore une fois de répéter du rang numéro 5 jusqu'au numéro 10 avec vous et comme ça vous allez voir en fait la logique vous allez la comprendre toute seule donc on recommence à partir du rang numéro 5 on retourne une maille en l'air et rappelez vous c'est laurent ont fait les points pour une maille serré dans la première et dans la deuxième un point pouf de 4 jetés 2 3 4 vous fermez tout sauf la dernière boucle et vous terminez les deux dernières dans la maille suivante une maille serré maintenant dans la maille suivante une deux trois quatre je ferme tout sauf la dernière je ferme les deux dernières dans la maille suivante une maille serré et on va venir alterner comme souci jusqu'à terminer 1 2 3 4 on ferme et on fixe dans la maille suivante une maille serré pour se plaquer donc vous venez alterner ceci jusqu'à terminer j'ai quasiment terminé on termine à la fin vous cherchez bien la troisième maille en l'air ici de départ peine de départ du rang précédent et vous faites votre dernière des mailles serrées après le point de pouf voyez on retourne là on doit faire un rang d'augmentation alors maintenant c'est très important que vous vous rappelez en fait ce que vous avez fait dernièrement on avait fait rappelez vous vous avez jusqu'à regarder 1 2 3 bride une augmentation c'était pour le départ donc maintenant au lieu de 3,9 frac 4 ici entre augmentation et augmentation on avait fait 5 maintenant on fera 7 entre augmentation et augmentation on ajoute toujours deux brides et au départ une bride et ça va être comme ça tout le chale en fait donc c'est vraiment quelque chose de très facile on retourne et on fait une deux trois maille en l'air qui qui voit la première des brides comme je vous disais on en fait quatre on en fait une deuxième individuelle une troisième une quatrième cette fois ci dans la maille suivante une augmentation c'est trois brides dans la même maille une deux et trois et c'est reparti maintenant on en fait cette une deux trois quatre cinq six et on fait notre 7e et maintenant dans la maille qui suit une augmentation de trois brides une deux et trois brides dans la même donc ce que vous allez répéter maintenant c'est cette bride une augmentation cette bride une augmentation cette bride une augmentation quand vous arriverez à la fin vous terminez bien par quatre brides individuelles comme vous avez commencé vous devez terminer j'ai terminé et comme je vous disais on termine par quatre brides individuelles une deux ont fait notre troisième sur le point pouf et la dernière sur la maille serré qu'on a sur le bord une bride individuelle et là on a fini complètement voyez laurent d'augmentation là on est en train de faire on a fait laurent numéro 6 finalement c'est juste que les augmentations s'espace un peu plus voyez à chaque fois donc comme je vous disais maintenant on passe au rang numéro 7 rappelez vous c'est la répétition durant 7 et on devait faire le rang de picot donc le rang de picot très facile une maille en l'air ici même une maïs et raison dans la maïs et l' termine dans punitif et une maïs et mailles serrées et picot dans la maille suivante vous venez alterner ceci vous voyez jusqu'à terminer donc vous faites tous vos petits picots et on se retrouve j'ai terminé le rang par ma maille serré maintenant on retourne et on commence rappelez vous le rang 8 où on va venir faire une deux trois mailles en l'air maintenant ça c'est vraiment que pour commencer dans le rang de double bride on commence par trois mailles en l'air et on finit par une bride tout le reste est un double bride donc vous régressez dans le rang qu'il ya juste en dessous les picots voyez il ya un rang de bride vous venez ici vous enveloppez à partir de la deuxième bride et vous faites votre double bride en relief de jeter on va dans la bride suivante et on fait une double bride de jeter ici dans la bride suivante c'est reparti de jeter dans la bride suivante double bride de jeter dans la bride suivante double bride donc vous avez bien compris que vous faites que des doubles brides c'est vraiment la répétition du rang 8 ensuite donc quand vous aurez terminé d'envelopper vraiment toutes les brides de ce rang là vous voyez vous allez venir terminer par une bride à la fin ici ensuite le rang numéro 9 on repassera à des augmentations je suis sur le point de terminer à la fin comme je vous disais vous terminez par dans la dernière maille serré qu'on a là votre dernière bride individuelle voyez après toutes les doubles brides on retourne et maintenant on passe au rang d'augmentation alors rappelez vous on avait fait vous avez jusqu'à regarder en fait finalement regarder juste avant c'est très facile ici on avait fait quatre brides individuelle une augmentation et entre augmentation et augmentation cette bride là on va faire cinq brides au départ parce qu'on ajoute toujours une bride en plus et puis ensuite entre augmentation et augmentation du condor en ajouté deux on en fera neuf c'est très simple et vous allez voir que toutes les augmentations voyez qu'on fait tombe toujours au centre de la précédente regardez ici vous avez une augmentation ici vous avez une augmentation de voyez là c'est pareil chaque fois ça coïncite donc rappelez-vous au départ on ajoute une bride et entre augmentation et augmentation 2 donc on commence une deux trois maille en l'air qui équivaut la première on fait une deuxième individuelle une troisième une quatrième une cinquième dans la maille suivante une augmentation donc rappelez-vous c'est toujours trois briques dans la même maille une deux et trois maintenant entre augmentation et augmentation rappelez-vous ici on en avait fait 7 donc forcément ici on va en faire neuf donc on commence une 2 3 4 5 6 7 8 et la neuvième dans la maille suivante voyez ça tombe au centre en fait regarder de l'augmentation précédente donc ici après les neuf une augmentation trois brides et c'est reparti avec neuf brides une augmentation neuf brides une augmentation neuf brides une augmentation à la fin vous terminez bien par vos cinq brides individuelles qui vont faire comme au départ voyez tout simplement j'ai complètement terminé le rond donc maintenant on retourne et on fait le rang numéro 10 donc leur numéro 10 c'était une deux trois mailles en l'air et toutes les brides que vous avez devant vous vous les enveloppes et en relief et vous faites une bride en relief on l'a fait tout à l'heure déjà donc que des brides individuelles mais en relief par devant je suis sur le point de terminer à la fin vous terminez bien dans la troisième maille en l'air vous piquer et vous faites votre bride individuelle normale maintenant regardez vous prenez les bords ici et vous faites comme ça oui pour avoir la magnifique forme en fait qui se forme toute seule vous avez vu à partir de maintenant en fait voyez il va il va prendre une forme vraiment trop jolie donc maintenant vous avez jusqu'à faire vu qu'on a fait le rang 10 les brides individuelles maintenant on reprend du rang numéro 5 donc le 5 6 7 8 9 et 10 de nouveau et de nouveau 5 etc 5 à 10 inclus ce qu'il faut savoir c'est que on vous allez on augmente en fait donc on augmente dans deux rangs dans cette séquence là il ya deux rangs où on augmente il ya le rang numéro 6 et le rang numéro 9 où on va venir augmenter tout simplement qu'est ce que vous allez faire vous allez augmenter à chaque fois dans chaque rang d'augmentation une bride au départ et deux brides entre augmentation et augmentation oui par exemple ici on avait fait regarder on avait fait ici cinq brides au départ ici entre augmentation et augmentation 9 maintenant ça sera si bride au départ augmentation et entre augmentation et augmentation on passera à 11 bride ensuite à 13 ensuite à 15 17 19 21 etc vous voyez et au départ toujours ça fera ici on avait commencé par 5 ensuite là maintenant 6 6 ensuite 7 8 etc donc c'est très simple à vous repérer vous avez jusqu'à compter si vous vraiment vous perdez le fil vous avez jusqu'à compter la dernière le dernier rang d'augmentation et vous savez ce que vous devez faire maintenant donc moi je suis venu continuer ça pas mal de temps donc voilà jusqu'à finir mais quelques complètement il me restait environ sans vous mentir à peu près 10 g donc 10 g de la deuxième pelote et j'ai arrêté tout de suite le chat j'avais même pas de quoi faire le dernier rang donc j'ai arrêté donc voilà avec deux cheques de charlotte vous avez vraiment une très grande taille donc moi c'est ce que je vous recommande j'ai désormais au maximum voilà ce que vous devez obtenir plus grand je peux pas vous le montrer vraiment sous la caméra il est vraiment magnifique 1 regardez voyez vers le bas il est vraiment arrondi il a une jolie forme vous voyez tout en continu là c'est parce que je viens de le plier mais sinon il est tendu comme ça voyez donc c'est vraiment une pure merveille vous allez vous régaler à le réaliser vraiment ça va ça rentre très vite la séquence c'est vraiment c'est une question de logique 1 quand je les crée j'ai voulu le faire le plus simple possible pour que tout le monde y arrive donc voilà écoutez j'espère que mon tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter nos sites moi je vous fais un bisou et je vous donne rendez vous très vite pour un prochain tutoriel bisous